Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à une petite guidance évolution par rapport à mon autre, enfin, message de mon autre, je dirais plutôt. Voir un petit peu où vous en êtes. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre ou peut-être que vous ne savez pas trop ce qu'ils pensent. Donc moi, je vais essayer de vous retranscrire ce que je vois, ce que je ressens. J'espère que vous allez bien. Le confinement continue, mais bon, je pense qu'on arrive à la fin bientôt. Ça va être une délivrance pour beaucoup. Donc j'espère que vous tenez le coup. Je vous envoie plein de belles lumières. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez, patyangel.outlook.fr pour vraiment voir si ça correspond à vos énergies. Donc n'hésitez pas. Je ma voix qui se casse un peu, à force de parler, tout au long de la journée. Donc j'espère que ça va être plein de beaux messages. Oui, je le sens. Ça va être un beau tirage. Vous voyez, j'avais fini ma journée, puis je me suis dit, allez, je pense aux personnes qui attendent un message. Je sais que cette semaine, je n'ai pas été présente. J'étais un peu plus prise, on va dire, et dans mon rôle de maman également. Du coup, voilà, j'essaye de trouver du temps quand je peux. Et là, je me suis dit, allez, un dernier effort. On y va, on va faire un petit tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on me dit que le boomerang revient. Ça y est. Alors, le boomerang, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Donc vous arrivez vraiment, votre autre arrive à la fin d'un cycle. Enfin, nous aussi, on arrive à la fin d'un cycle. Tous, de toute manière, avec la fin du confinement, ça sera pour tout le monde un renouveau derrière, quelque chose qui va, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. De toute manière, ça ne sera plus jamais comme avant. C'est sûr. Donc là, on me dit, boomerang. Donc le boomerang, qu'est-ce qu'il annonce ça ? Eh bien, il annonce le coup de foudre. Eh bien, c'est superbe ça. Donc c'est-à-dire que pour moi, le boomerang, quand le boomerang est parti, c'est qu'il s'est passé des choses, des épreuves. Et là, on arrive en fin de cycle. Un nouveau cycle va démarrer. Et on me dit que ce nouveau cycle va démarrer avec le coup de foudre. Donc votre autre, je pense que, voilà, il arrive en fin de cycle. Et là, il est en train vraiment de se rendre compte qu'il a eu un véritable coup de foudre pour vous. Qu'on vous a mis sur son chemin, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, c'est ça. Et que quelque chose arrive, que vous allez vous retrouver sur le même chemin. Voilà, une grande joie arrive avec peut-être même demandant mariage. Pour certains, Pax. Vous voyez, vraiment, je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous êtes vraiment beaucoup manqué. Bon, en tout cas, votre autre, il va être dans la joie avec vous. Il y a un véritable coup de foudre qui se met en place. On voit qu'il y a de la magie, il y a de l'envoûtement. Suite à une période qui a été compliquée, on voit la trahison. Donc la trahison, ça peut être tout simplement parce que vous ne vous êtes pas vus pendant un moment où il y a peut-être eu des querelles. Voilà, suite à tout ça, on me dit, il y a un beau cadeau qui arrive. Donc il attend, il attend de pouvoir peut-être aussi vous faire un cadeau, vous envoyer un cadeau. Bon, en tout cas, pour moi, c'est surtout lui qui est en train de se dire qu'en fait, cette personne, c'est un cadeau pour moi. C'est la femme ou l'homme de ma vie, vous voyez. Et en fait, il pense vraiment à quelque chose de plus grand entre vous. Ça y est, il a pris conscience. Je pense qu'il a pris conscience que vous étiez fait l'un pour l'autre, qui avait un véritable amour, que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, tout simplement, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Vous voyez, on me dit, vous allez réussir à franchir tous les blocages. Ça y est, pour lui, il n'y a plus de blocages. Vous voyez, il y a une élévation, il y a un cadeau, plus de blocages. Terminez les blocages, on arrête avec ça. On me dit, la roue tourne. Il a envie peut-être d'un renouveau, tout simplement. La roue tourne, c'est ça aussi, c'est derrière, il y a de l'abondance, quoi, tout simplement. Voilà, l'amour véritable. Je m'en doutais que ça va être un beau tirage. Voilà, on vous dit, votre masculin pense à vous d'un amour véritable. Alors, les énergies masculines, bon, ça peut être aussi féminin pour les hommes, voilà, je vous rassure aussi. Ça peut être tout simplement une énergie masculine qui est très présente pour vous deux. C'est-à-dire que c'est une énergie de force, de virilité, de chasse de puissance, de... un amour qui va être vraiment dans la construction. Vous voyez, l'homme, c'est fort. Un homme, c'est fort, c'est viril. Ça protège aussi, donc une belle protection. Voilà, on me dit, plus de passé. Là, on voit que vous ne voulez plus être dans le passé. L'hérédité, c'est derrière vous. La roue tourne par rapport au passé. Donc, vous avez peut-être compris aussi des choses qui étaient par rapport aux vies antérieures. Peut-être qu'on vous dit, vous connaissez déjà un amour véritable qui date déjà de très, très longtemps. Il avait des choses à travailler. On me dit aussi qu'il finit avec les secrets aussi. Voilà, vous avez travaillé. Donc, il a travaillé sur des choses, peut-être aussi sur sa relation avec vous. Il a peut-être été secret à un moment parce qu'il a travaillé des émotions, des choses du passé. Il devait comprendre aussi qu'il vous aimait. Au fond de lui, ce n'est plus un secret maintenant. Il va enfin vous l'annoncer. Voilà, on me dit qu'il y aura beaucoup plus de tranquillité. Il a travaillé sur lui. Il a compris des choses. Maintenant, ça y est, il va être plus zen, beaucoup plus tranquille. Je ne sais pas, la zen attitude, vous voyez, ça me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable dans sa peau. Puis, il a envie aussi que votre relation soit beaucoup plus tranquille aussi, je pense. Avoir de la tranquillité dans sa vie. Voilà, on me dit qu'il a passé cette épreuve avec brio et que maintenant, il a envie de projet avec vous. Il a envie de projet. Donc, ça peut être emménagement, mariage. Ça peut être divorcé s'il est déjà marié avec une autre personne. Avoir des enfants. Vous voyez, on me dit le miroir magique est là. Le divin est là. Ça va être magique entre vous parce que c'est une relation divine. Vous voyez, avec un lien sacré. Donc, le divin va vous aider à... Voilà, il va vous aider et vous remercier d'avoir... Vous allez être gratifié parce que vous avez passé cette épreuve avec brio. Et maintenant, vous êtes prêt à aller dans les projets l'amour véritable. Vous voyez, on me dit, vous allez enlever vos masques. C'est une opportunité, une chance. Voilà, donc vous voyez, votre hôte va enlever ses masques. Il va vraiment s'annoncer comme il doit l'être. Vous voyez, avec beaucoup de pureté. Le miroir magique, pour moi, c'est la pureté du divin. Et le divin l'aide aussi à travailler tout ça. On me dit que c'est une opportunité, une chance à saisir. C'est une véritable chance. C'est bien, hein ? Alors, on me dit qu'il a été beaucoup à l'écoute de lui-même au niveau de la santé. Il a peut-être eu peur aussi de certaines choses. Bon, en tout cas, il y a eu un travail qui a été fait. On me dit que ça datait du karma. Il y avait des choses à nettoyer, à travailler du karma. Et maintenant, on me dit, voilà, il a ressenti des choses. Il a été dans ses ressentis profonds. Et maintenant, il est prêt à se projeter et à saisir l'opportunité, la chance avec vous. Vous voyez ? Voilà, votre consultant ou votre consultante. Le consultant, c'est vous deux. C'est pas parce que c'est un homme qui est représenté. Voilà, on me dit, il y a un renouveau derrière, peut-être même une naissance. Vous voyez, un projet de bébé, projet de construction. La flamme est très, très chaude. On vous dit que c'est assez chaud entre vous. Il y a quelque chose qui va flamber. Il est prêt à vraiment faire rejaillir la flamme et à travailler au niveau émotionnel. On me dit, ça a été beaucoup en dents de scie. Mais là, il a énormément travaillé. Il s'est beaucoup enfermé. Ça a été une période compliquée. Maintenant, ça y est, il est prêt de nouveau à prendre son envol. Comme la cigogne, vous voyez, avec le petit bébé qui arrive. Voilà, c'est la cigogne qui arrive, qui déploie ses ailes, qui va vous annoncer de belles choses avec l'enfant. C'est un renouveau, mais c'est aussi peut-être l'arrivée d'un nouveau départ avec un peut-être bébé, comme je vous disais. Voilà, le retour, le retour de l'être aimé. L'engagement, que les contrats, les papiers vont se signer. Il va y avoir de l'engagement. Il va peut-être vous écrire une lettre d'amour aussi. Vous voyez, quand je vois le papier comme ça, officiel, c'est quelque chose d'officiel, une demande officielle de mariage, de pax, vraiment de s'engager ensemble, voilà, pour le bonheur. Vous voyez, c'est vraiment le bonheur, le happy end. On me dit, vous avez de nouveau une très, très belle connexion. Vous voyez ? Voilà, on me parle de famille. Vous allez construire quelque chose par rapport à la famille aussi. Vous avez envie, vraiment, vous allez vraiment avoir envie de vous connecter, d'être heureux en famille, d'être heureux, de trouver des moments chaleureux. Alors, on me parle de cet été, vous voyez ? Donc, là, ça y est, cet été, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ça peut être décider de vivre ensemble, décider peut-être de faire un petit bébé, d'être vraiment en réelle connexion. Voilà, on me dit aussi que ça peut être quelqu'un du signe du cancer lion ou vierge. Voilà, on me dit que... Il y a eu une période où ça a été un peu mi-fing, mi-raisin. Vous ne saviez pas trop. Là, maintenant, ça y est, on vous dit, ça y est. Les choses vont être concrètes. Vous allez y voir plus clair avec la clairvoyance. On vous dit, ça y est, les yeux vont... Lui, il a ouvert les yeux. Ça va vous permettre de vous projeter ensemble. Donc, il va vraiment... On me dit, il a vraiment ouvert les yeux. Ça y est, il a envie de se projeter. Ça y est, par rapport à la famille, encore une fois. On me dit qu'il n'est plus en rivalité. Il y aura une déclaration. Cet homme, on me dit peut-être qu'avant, il était dans la rivalité. Maintenant, il va vous déclarer sa flamme. Ça peut être aussi, vous, en tant que femme, vous allez lui déclarer votre flamme aussi. Ou il y aura, si c'est une femme qui est là, votre autre, si c'est une femme, elle va... Il y aura une déclaration d'amour. Il y aura une déclaration de quelque chose. Il n'y a plus de rivalité entre vous. On me dit, par contre, il n'y aura plus d'accusation. Vous lâchez prise sur les accusations. Donc, ne plus repartir dans les schémas du passé à accuser, à dire, oui, mais tu m'as trompé. Ou oui, tu m'as laissé. Ou tu m'as laissé, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on vous dit que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un lien très sacré. Donc là, en fait, votre autre a vraiment remarqué que vous étiez fait l'un pour l'autre, tout simplement. D'ailleurs, ce tirage, c'est ça. C'est une prise de conscience que vous êtes des âmes sœurs, tout simplement. Voilà. Donc, on parle aussi de la femme. Vous voyez ? On vous dit que peut-être aussi votre autre, ça peut être une femme. On me dit également que c'est peut-être aussi un homme qui a mis en place des énergies beaucoup plus féminines en lui. Enfin, il a retrouvé son équilibre yin et yang. C'est-à-dire qu'il a retrouvé de la douceur, il a envie de douceur, de sensualité, il a envie de retrouver sa femme, de vous demander aussi peut-être d'être sa femme. Voilà. Voyez l'union. Voyez ce que je vous disais. Je pense qu'il a retrouvé une réelle union entre... Il a retrouvé son équilibre. Vous voyez les deux anneaux, le yin et le yang. Ça ne peut pas penser. Voilà, son unité. Il a retrouvé son unité. Il a retrouvé aussi, vous, en tant qu'âme sœur, femme jumelle. Il a retrouvé vraiment la personne qu'il lui fallait. Tout simplement, il a pris conscience qu'avec vous, ça ne peut être qu'une union et le bonheur. Voilà, on me dit que ça a pris du temps, mais ça y est. On me dit que vous allez enfin pouvoir vous reparler. Il y aura énormément de discussions. Il y aura des messages qui seront envoyés. Et ça y est, on vous dit que vous allez vous revoir. Vous allez de nouveau ouvrir la porte de la maison pour construire quelque chose de bien. Quelque chose au niveau familial également. Vous allez parler vraiment d'emménagement, de bébé. Vous allez, on me dit que vous êtes très attirant l'un à l'autre. Vous attirez l'un et l'autre. Il y a énormément de désirs. Ça va être très, très, très fusionnel. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud sous les chaussures, mais je vous le dis. Voilà, on me dit qu'il va y avoir une très belle progression au niveau de l'amour. Vous voyez, ça va être très chaud. Waouh, quel tirage. J'en ai des frissons. Alors, on me dit, voilà, vous étiez à un carrefour de votre vie. Lui aussi, peut-être par rapport à ses racines aussi. Alors, peut-être, votre autre, il est papa. Il a peut-être dû prendre des décisions. Où il a peut-être, il s'est coupé peut-être plus de ses enfants dernièrement. Peut-être, où il a eu besoin, peut-être aussi de retrouver des appuis. Pour retrouver, vous voyez, le côté papa, c'est le côté protecteur. Retrouver peut-être une solidité dans quelque chose. Il a peut-être beaucoup réfléchi, il ou elle. Et on me dit, ça y est, maintenant, ben voilà, il veut construire. Il veut des nouveaux projets. Voilà, on me dit, les rêves vont devenir réalité. Ça, il a peut-être beaucoup rêvé de tout ça. Il y a eu des dépendances. Il y a eu des emprises. On voit que, de toute manière, vous êtes dépendant l'un de l'autre. Mais bon, attention, en amour, moi je dis toujours, vous le savez, arrêtez d'être trop dépendant l'un de l'autre. Il faut laisser un petit peu de, comment dire, d'espace à l'autre. Moi, je dis toujours que l'amour véritable, c'est être l'un d'un côté de l'autre et non pas empiéter sur le chemin de l'autre. Vous voyez, c'est toujours être là, mais en même temps, marcher côte à côte. Ce n'est pas marcher dans les pattes de l'un l'autre, comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que parfois, être trop fusionnel, ce n'est pas bon non plus parce que l'autre, il n'a plus de marge de manœuvre ou il peut avoir trop de jalousie ou il ne doit pas avoir de manque en amour. Il n'y a que, voilà, on doit juste se partager des bons moments, être l'un l'un pour l'autre, mais pas non plus être trop dans la fusion. Moi, je dis toujours ça, c'est après la passion, ça peut être compliqué. Voilà, on me dit que le retour, donc la roue tourne, le retour, on me parle de, il n'y a plus de, voilà, vous allez couper, vous allez profiter pour couper tout ce qui est superficiel. Pareil, peut-être que votre autre, il va, il profite de son retour pour couper avec peut-être tous les liens avec qui il avait des femmes ou des hommes du passé. Il y aura peut-être un nettoyage qui va se faire et ne plus être dans la superficialité, ça va être vraiment quelque chose de pur entre vous. Voilà, on me dit, il y a un verdict qui va tomber par rapport aux amis aussi. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être nettoyées. On vous dit aussi peut-être que vous allez aussi vous, il va falloir vraiment vous rapprocher en tant qu'amis, être vraiment une épaule l'un pour l'autre. Il va peut-être vous inviter d'abord en tant qu'amis, voyez, essayer de vous revoir tout doucement, vous reséduire petit à petit. Vraiment, mais bon, il faudra vraiment ne pas être dans l'accusation, vraiment vous revoir, être heureux de vous voir, d'être une épaule pour l'autre, une écoute. Vous voyez, je dis toujours la même chose, mais c'est ça l'amour, c'est aussi l'amitié. Voilà, on me dit, vous allez vous revoir, il y aura une invitation, vous allez peut-être avoir quelques doutes, mais derrière, vous allez passer vraiment un super moment. Il y aura beaucoup de divertissement. Vous allez vous réunir régulièrement. On me dit, il va y avoir une très, très belle évolution. Et on me dit que vous n'allez vraiment plus le reconnaître. Par rapport aux blessures du passé, il y a une très, très belle évolution. Vous avez travaillé tous les deux de votre côté, vos blessures du passé, les blessures émotionnelles. Et ça, il y a une belle surprise derrière, vous voyez. Et peut-être que même, lorsque vous allez vous revoir, vous voyez, vous allez vous divertir. On me dit, il y aura une surprise. Donc la surprise, ça peut être une demande en mariage, une demande de vivre ensemble. Je vous le redis. Voilà. La fécondité aussi, le bébé. Vous voyez, encore une fois, peut-être que vous allez lui annoncer ou elle va vous annoncer qu'elle est enceinte. Voilà. On me dit, ne soyez plus dans le conflit. la crise est passée. Vous avez passé un pacte. Vous allez vraiment partir dans l'engagement. Il n'y aura plus de conflit. Là, le pacte, c'est quelque chose qui se signe. Donc vous allez vraiment vous engager. Il y aura un engagement dans... Je ne sais pas dans quoi, mais vous verrez. Un voyage de noces, peut-être aussi. Vous allez peut-être faire un... Peut-être décider de partir en vacances ensemble. Mais on me dit, attention, ne pas être trop dans la méfiance. Bon, après, il peut y avoir aussi, on vous dit, qu'il vous annoncera peut-être qu'il va devoir partir. Peut-être qu'il va se rapprocher de vous aussi parce qu'il y aura peut-être des déplacements au niveau travail. Parce que, bon, là, il y a le renard. Ça peut me faire penser à ça aussi. Peut-être qu'il va se rapprocher de vous. Il y aura peut-être un voyage à faire pour le travail. Bon, je ne sais pas. Si ça vous parle pour certains. Ou peut-être qu'il va se rapprocher parce qu'il va peut-être changer de travail aussi. Il y aura peut-être des choses qui vont bouger professionnellement aussi. Et peut-être que vous, ça vous minait. Ça peut-être qu'il voyageait peut-être beaucoup pour son travail. Et ça vous a peut-être rendu méfiant aussi, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Après, ça peut être, voilà, tout simplement qu'il va vous annoncer qu'il change de travail, qu'il va se rapprocher de vous. Il y aura beaucoup de voyages. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, moi, l'amour est au rendez-vous. Vous arrivez en fin de cycle. Bon, on me dit que ça peut être avec quelqu'un du signe du capricorne verso poisson. Il y a un véritable amour qui se met en place. Et on me dit, ça y est, la flamme est là. Il y a le piment qui est là. Tout va bien. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Je ne vais pas retourner toutes les cartes. Ça va faire beaucoup. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les cartes ? Allez, une belle petite carte pour finir. Traitez vos problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il avait peut-être quelque chose à travailler auprès d'un papa. Vous retrouvez des racines masculines. C'est peut-être ça, la protection. Retrouver un bel équilibre. Peut-être que vous avez manqué tous les deux d'affection. Ou peut-être qu'il n'avait pas confiance en lui. Cette personne n'avait peut-être pas confiance en lui ou en elle pour être papa ou maman, pour s'engager. Peut-être qu'il a connu un divorce dans son enfance. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Mais bon, là, on voit que vous avez... Il y a eu un bel élan. Quand je parle de votre autre, vous aussi, vous avez fait un sacré travail. Puisque si vous vous retrouvez, c'est que vos énergies, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez compris des choses. Sinon, on ne vous remettrait pas sur le même chemin. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker parce que ma chaîne, elle baisse au niveau du nombre de vues. Et ça, ça m'attriste beaucoup parce que je travaille énormément pour vous également. Et voilà. Voilà. J'ai envie que vous me montriez que vous êtes là, que ce que je fais, c'est intéressant, que je ne perds pas mon temps aussi, surtout. Vous pouvez aller voir les autres tirages intemporels que j'ai faits. Il y a une playlist. N'oubliez pas. Et puis, vous pouvez aller voir aussi tous les signes. Je n'ai pas encore fait tous les signes pour le mois de mai, mais avril, tout est fait. Vous pouvez aller voir. Il y a un côté sentimental également. Et puis, n'oubliez pas non plus la playlist de tous les tirages des six premiers mois que j'ai fait également. Ça peut peut-être vous donner des indices. Voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie plein, plein de lumière. Au revoir. Bonne soirée.